Je me suis dit oulala elle a beaucoup de cheveux mais la première chose que je me suis dite c'est non mais c'est vraiment ça d'ailleurs c'est elle a beaucoup de cheveux et puis après je me suis dit que c'était vraiment le plus beau jour de ma vie en fait et qu'on découvre des sentiments qu'on ne connaissait pas et on ressent des choses qu'on n'avait jamais ressenti jusqu'à maintenant et j'ai eu aussi très vite peur de cette responsabilité, de cette énorme responsabilité qu'on me donnait et je me suis dit il faut que je sois à la hauteur pour ce petit bébé qui va avoir besoin de moi. Mes premières heures avec mon bébé il y a eu beaucoup de frustration parce qu'en fait j'ai eu un petit problème à l'accouchement et donc je ne pouvais pas tenir mon bébé dans les bras pendant les premières heures donc je regardais mon mari avec beaucoup de jalousie parce que lui il avait la petite fille contre lui il en profitait et en même temps moi j'étais à côté et je me sentais un peu exclue et j'avais vraiment hâte de la prendre dans mes bras de voilà de lui transmettre tout mon amour et toute ma chaleur et je ne pouvais pas donc c'était un mélange d'immenses joie évidemment mais de frustration aussi et de jalousie. Alors les premiers jours pour moi c'était tout nouveau je la trouvais très petite j'avais peur de mal faire je me sentais un peu gauche et j'étais j'essayais d'être bonne élève donc de noter tout ce qu'on me disait j'étais assez scolaire et je me souviens aussi avoir été très vite envahie par les visites c'est vrai que les gens viennent beaucoup à la maternité moi d'un côté j'avais envie de partager ça donc je disais ok à tout le monde et je me suis vu le deuxième jour envahie d'une panique de me dire il y a du monde va y avoir des microbes la pauvre elle est toute petite je suis responsable de ce petit être il faut que je fasse attention donc les premiers jours forcément la descente d'hormones un petit baby blues tout se mélangeait un peu mais j'étais plutôt dans d'une humeur craintive voilà j'avais peur pour mon bébé les premières nuits je me suis dit oui ok c'est violent voilà je c'est vrai qu'on se dit toujours sur un premier bébé je me rappelle j'ai reçu un texto bienvenue dans le club des gens qui ne dorment plus on est préparé psychologiquement à ne pas dormir mais en fait ce qui est compliqué la nuit c'est ce pas seulement de ne pas dormir c'est physiquement difficile sert qu'il faut souvent être debout bercer son bébé dès qu'on s'assoit enfin pourquoi on fait la même chose mais le bébé il hurle de plus belle donc voilà c'est moi c'est juste que physiquement j'ai réalisé que ça allait être dur et puis moi je suis une maman de 38 ans donc je pense qu'on a on a de l'énergie mais pas tout à fait la même qu'à 25 ans donc les premières nuits c'était assez c'était assez difficile et violent donc les premières larmes de mon bébé où je sentais vraiment qu'il y avait une vraie souffrance ça ça m'a transpercé le coeur et encore maintenant je n'arrive pas à la laisser pleurer trois secondes je fais partie de ces mamans qui n'arrivent pas à laisser pleurer le bébé je sais qu'on dit qu'il faut laisser pleurer que c'est pas grave que c'est sain mais moi je sais que ma fille dès que je vois son visage se transformer et que je vois une larme couler je peux pas moi je dirais qu'il faut pas avoir honte de se faire aider sur les premiers jours à la maison moi j'ai fait appel à une sage femme et j'en suis ravie aujourd'hui encore on s'envoie des messages tous les jours et ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'on dit que tout est inné on apprend enfin que qu'on sait se s'occuper de son enfant mais je trouve qu'il n'y a pas de honte à avoir peur de mal faire de ne pas savoir et que c'est pas très très grave de demander de l'aide pour les premiers jours avec son bébé